bonjour tout le monde nous sommes vendredi nous sommes le 3 avril et 17 heures 7 désolé un petit peu de retard on est en train juste de régler un petit souci technique on attend que coralie se connecte dès qu'elle se connecte c'est bon voilà j'espère que vous allez bien journée un peu particulière on va j'ai de l'écho on va on va y aller alors coralie coralie est ce que tu es là non pas encore allez en attendant bonjour tout le monde bonjour à ceux qui sont connectés on va qu'est ce qui se passe aujourd'hui c'est quoi tous ces problèmes techniques alors je fais en même temps en temps que vous voilà coralie arrive j'espère que vous la voyez 3 2 1 vous la voyez pas moi non plus si on te voit comment tu vas je t'entends je t'entends très mal je sais pas sur le live comme on entend j'entends de loin 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 tout dans le live comment vous entendez oui on va expliquer tout ça on va expliquer est arrivé aujourd'hui c'était une aventure est ce que tu as un kit piéton un truc comme ça pour brancher dans un ordi en fait j'ai un micro c'est pour brancher mais du coup si je branche le micro vas-y prends ton temps voilà en attendant on va parler on n'entend rien voilà tout le monde dit on n'entend rien on n'entend rien on n'entend rien vas-y allez ok bah du coup je me déconnecte et je reviens je reviens les gars oh mon dieu on t'attend on t'attend on attend j'espère que dans le alors coucou daryl coucou coucou tout le monde on n'entend rien on n'entend rien ok ok ça va les gars moi vous m'entendez moi répondez moi mais c'est pas seul coralie aujourd'hui il est arrivé un truc d'accord on n'entend pas coralie elle va se reconnecter avec un avec un autre système coralie lui arrivait des trucs aujourd'hui elle va nous raconter tout ça ça a commencé très tôt ce matin c'est à lui al alors tiens justement on va en profiter à la zone on reçoit al alan alan zone lundi lundi à 16 heures à l'heure parce que ce week-end bah non il n'y aura pas de live j'ai le gazon à tomber et tout voilà donc le prochain live ce sera lundi on va faire genre une vie normale avec des week-ends des semaines et tout pour essayer d'avoir un peu de un peu de repères daryl tu râles en plus c'est quoi ça la technique s'il vous plaît mais les ça bien sûr on t'entend bah oui on entend plutôt bien donc lundi alan et c'est coralie qui va lui lancer un défi tout à l'heure bon qu'est ce qu'on peut faire en attendant préparer vos questions pour coralie va répondre toutes les questions de façon les coincés à pourquoi pas s'y échapper la semaine prochaine on va recevoir encore plein d'invités et je voulais vous demander si vous vouliez faire aussi avec vous vouliez être invité en fait du live si on ferait pas une dans une journée à vous qui venez qui qui participez au live j'envoie lien et puis comme ça on se pose des questions on fait des jeux etc dites moi si ça vous intéresse ou pas ou du tout dans les messages après je vous remercie aussi vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le live de plein de pays différents je m'y attendais pas donc c'est plutôt cool c'est plutôt sympa tac 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 ça c'était hier la queue pour faire les courses à maurice mais apparemment c'est c'était réglé aujourd'hui c'était beaucoup plus beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable en voir ça avec coralie dans un instant daryl comment tu vas c'était une tape émission c'était il ya deux jours deux trois jours cette étape on a passé vraiment un bon moment pour ceux qui n'ont pas vu voilà aller dans les dans les replays de la page vous allez pouvoir voir tout ça coralie arrive voilà hop 3 2 1 dary de la grande forme ouais et je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours comment tu vas c'était compliqué cette journée ouais franchement je suis hyper fatiguée bon ça va j'ai toujours de l'énergie comme d'hab mais c'était quand même une sacrée journée on va dire vu que je suis quantifié les courses avec tout ce qui se passe c'est ça donc aujourd'hui c'était la journée des m exactement enfin pas que des m mais je sais que je devais aller faire les courses aujourd'hui donc il y avait les m donc t'es parti à quelle heure tu t'es levé à quelle heure on va faire toute la journée depuis le début ok t'es levé à quelle heure tu t'es préparé est-ce que c'est une vraie préparation pour faire des courses c'est une vraie aventure oui oui non là vraiment on était dans un film d'action genre limite on était dans un film d'action je me suis sentie dans gta ou un jeu vidéo enfin je sais pas bref je me suis réveillée à 6h30 donc ma maman m'a dit qu'elle allait passer me prendre et tout du coup je vis pas avec ma maman du coup on s'est dit ok on va faire les courses et tout elle m'a dit ok je serai devant chez toi à 7h mais finalement on a eu un souci avec la voiture du coup elle est passé se prendre à 8h30 on est arrivé à jumbo à 9h environ et on était ouais et moi mon chiffre c'était 334 ah mais les tickets quand vous arrivez j'avais des tickets exactement donc les tickets c'est après d'après ce qu'on m'a dit c'est vraiment que tu peux t'asseoir revenir enfin voilà ça d'accord c'est comme quand tu vois au traiteur etc tu prends ton ticket tu peux aller te balader et revenir après par contre on n'a pas ton chiffre sinon c'est foutu pour toi exactement donc ça les m'appelle le ticket en plus voilà mais voilà j'étais le numéro 334 donc j'ai attendu il a commencé à pleuvoir mais j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu voilà mais franchement en fait du moins jumbo phénix c'était très c'était calme en fait c'était vraiment tout le monde respectait les règles etc il n'y avait pas d'embrouille il n'y avait rien oui c'est ça c'était pas comme hier là comme on voit là sur la photo hier je sais plus où c'était mais voilà hier ça ressemble à ça non pas du tout c'est là c'était bien organisé c'était bien organisé et tout il y avait des policiers qui étaient là pour nous aider si on avait des questions blablabla c'était bien organisé et je me sentais en sécurité je pense pas que j'ai chopé quoi que ce soit je me sentais en sécurité t'as rien touché t'as gardé mes distances de sécurité ouais exactement tout le monde respectait les mesures de sécurité et tout donc t'as attendu combien de temps une demi-heure un quart d'heure non je suis rentrée dans le supermarché à 4h à l'heure du live en fait on répète bien de 9h à 16h ouais c'était la file d'attente ouais exact et debout et franchement mes pieds ils font grave mal actuellement franchement c'est ouf et comment est l'ambiance les gens se parlent entre eux etc ou c'est chacun dans son coin tout seul enfin je sais pas pour les autres comment c'était mais parce que dans mon coin les gens se parlaient même loin on parlait à haute voix on se racontait des anecdotes et tout genre vraiment c'était cool avec notre masque donc ça va aller voilà mais voilà c'était ok c'était pas vraiment ambiance de mort non plus mort ok mais je me suis même fait un pote je sais pas comment il s'appelle mais c'était un vieux monsieur et il m'a raconté sa life je l'ai raconté ma life c'était cool donc voilà et on est rentré dans le supermarché dans le supermarché on a droit à 30 minutes pour faire des courses ouais donc t'attends des heures pour faire des courses en 30 minutes voilà mais c'était dans le supermarché c'était j'ai failli pleurer en vrai parce que quand je suis arrivée il y avait beaucoup de rayons qui étaient vides et du coup c'était ah oui ah mes stories voilà mais il y avait beaucoup de rayons qui étaient vides et du coup ça m'a je me suis dit mec ça fait tout ça et finalement voilà mais je vais pas me plaindre non plus j'ai réussi à avoir des trucs pour manger et tout donc ça va ok voilà un peu mon aventure d'aujourd'hui c'est énorme c'est énorme ouais j'avoue le matin je suis sorti de chez moi et tout et il y a un hélico qui est parté non vraiment je me suis sorti dans un film il y a un hélico qui est passant même temps que je sortais les gémeaux en fait je me suis dit wow ok ok girl c'est impressionnant non c'est stressant sans que tu gênes ouais c'est stressant franchement enfin moi je trouvais ça assez stressant surtout que quand tu rentres dans le supermarché tu te dis ok j'ai 30 minutes j'ai jamais fait les courses en 30 minutes genre jamais j'ai fait les courses en 30 minutes et là je courais dans les rayons en mode ok on y va on file mais c'était ok finalement j'ai réussi à faire les courses même s'il y avait pas grand chose j'ai réussi à trouver quelques petits trucs mais c'était ok donc voilà qu'est-ce qui manquait le plus en nourriture tout ça il n'y avait plus de farine plus de sucre plus de sel aussi j'en ai pas trouvé les oeufs il y avait ou pas ? les oeufs il y en avait mais ça commençait à finir d'accord alors il n'y a plus d'oeufs depuis une semaine oignon ? oignon il n'y en avait plus il n'y en avait plus oignon légumes et tout c'est mort c'est mort enfin moi les seuls légumes que j'ai trouvé c'est des pommes de terre et j'ai pris les pommes de terre parce que je n'ai pas trouvé des sachets de frites les frigos étaient vides oui tout était vide tu as mis des postes et tout tout était vide tu attends de 9h à 15h 15h30 et tu arrives dedans tu as une demi-heure et c'est vide exactement et tu sais qu'il y a encore du monde d'ailleurs exactement il y a encore du monde d'ailleurs ça c'est le pire mais j'ai trouvé des nuggets enfin j'ai essayé de trouver des trucs quelques trucs ici et là mais il n'y avait pas ce que j'avais prévu d'acheter il n'y en avait pas j'ai fait une liste j'ai fait une liste et tout quand il n'y a pas de ma vie j'ai fait une liste des courses et finalement quand je suis arrivée dans le chemin j'étais genre on s'en fout de la liste qu'on rallie il y a Moudrika qui te demande Coralie dans ta story Insta est-ce que tu pleurais ou pas ? j'avais les yeux qui étaient j'allais pleurer en fait à un moment donné j'avais hyper mal au pied j'en avais mort et le truc c'est que je suis très sensible et du coup je pensais aussi aux gens qui étaient derrière moi quand je suis rentrée dans le supermarché j'ai failli pleurer à un moment donné parce que en fait tu rentres dans un rayon et tu vois que le rayon est vide ça va tu te dis ok ça va les gens font passer là mais après t'encaisses 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 de rayon à rayon tu vois que les rayons sont vides ça t'a fait quoi je te dis ok t'as attendu tout ça et finalement il n'y a rien et en même temps tu te dis mince il y a des gens derrière moi eux comment ils vont se sentir quand ils vont venir faire les courses en fait mais j'ai pas pleuré mais j'allais pleurer parce que c'est stressant c'est la fatigue c'est stressant et moi je suis hyper sensible en vrai c'était très stressant mais voilà on va d'accord au niveau contrôle et tout c'était bien donc j'ai pas me plaindre j'ai eu des courses c'est ce que dit Daryl aussi il est passé à côté de Phoenix Mall et effectivement c'était bien ordonné ouais c'était bien ordonné c'est important parce que ça aurait pu être le bazar vraiment être le bazar et c'est là où on va propager moi j'appréhendais beaucoup en fait franchement c'est le taux qui m'est senti le plus ouais voilà mais franchement ça c'est bien passé je me suis même fait un pote donc ouais voilà t'as gagné ta journée exactement comment tu vis toi le confinement parce que ça fait quand même on commence à y être depuis un petit bout de temps là tu le vis comment ? t'es toute seule t'es avec des amis de la famille non non je suis toute seule je vis toute seule je vis toute seule et je travaille de la maison et en même temps j'en profite pour améliorer mes vidéos travailler sur des nouveaux concepts de vidéos et tout et c'est du yoga ce qu'on disait avec Geek Me All et Mister Grace Stéphane c'est qu'à la fin du confinement on a tous des tonnes de vidéos à tourner on en a pour 4 en montage ah ouais ouais du concept c'est sûr parce que j'ai écrit plein d'idées de vidéos là je me suis dit ok d'accord tu vas faire ça pour Ali on sait pas mais c'est là mais voilà j'essaie vraiment de faire un truc bien avec ce temps je voulais acheter de la farine pour pas des gâteaux et du coup j'ai pas trouvé de farine déprimant wesh mais voilà j'essaie de de m'occuper un peu et j'ai lancé une nouvelle série de vidéos récemment oui on a vu ça le deuil amoureux non le deuil amoureux c'est l'ancienne série de la dernière et la série en fait du coup je l'ai appelé Megan parce que le personnage principal s'appelle Megan et ça parle des troubles mentaux en fait donc tu fais beaucoup de vidéos et tu fais plus en plus de fiction de mini fiction ouais moi je suis choquée en vrai juste pour retourner au débat c'était des vidéos j'ai envie de dire classiques comme on peut en voir en Europe exactement je pense que maintenant je commence vraiment à trouver mon style je commence vraiment à trouver qu'est-ce que j'aime faire etc mais je pense que j'aime bien les petites séries de vidéos ah oui en passant j'ai vu un commentaire la Athena exactement qui est Athena c'est mon chiot elle est dehors en fait elle est à l'extérieur c'est la terrasse en train de prendre l'air et vivre sa best life ouais donc ce qu'on disait c'était que t'étais en train de tourner de plus en plus de fiction c'est quelque chose que tu veux te diriger complètement ou tu vas continuer aussi à faire des vidéos un peu sympas drôles rigolotes non non je pense que je vais continuer à faire les deux mais je dois avouer que ce lien étant les petites séries de vidéos d'une minute tu vois je sais pas ça me plaît beaucoup et je trouve que ça plaît aux gens aussi donc voilà mais là vraiment la série que je viens de lancer j'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant parce que là ça touche à la fiction vraiment ça touche à la fiction le deuil amoureux c'était c'est vraiment une situation qu'on a tous vécu genre vraiment se retrouver avec un cas brisé et tout on l'a tous vécu au moins une fois mais là la nouvelle série ça se passe dans un dans un monde parallèle et tout là vraiment je touche à la fiction et c'est la première fois donc j'appréhende mais je pense que ça va bien se passer comment ça se passe sur une fiction comme ça quand tu travailles c'est toi qui écris est-ce que tu comment derrière pour cadrer pour monter tout ça il y a des gens qui t'aident ou tu te fais tout toute seule toute seule de la tête aux pieds toute seule c'est pas évident mais en même temps je me suis dit écoute c'est le confinement donc même le deuil amoureux je l'ai fait toute seule mais là cette série je sais pas je me suis réveillée un matin je prenais mon petit déj et je sais pas j'ai eu cette idée comme ça je commençais à écrire et du coup je me suis dit ok bah fais une série avec parce que ça a l'air cool et voilà quoi j'attends de voir les réactions prochain épisode et tout on verra ce que ça donne ouais tu vas diffuser sur quoi en priorité parce que t'as alors on va mettre ça tout de suite t'es sur youtube t'es sur facebook t'es sur instagram t'es sur tiktok alors sur facebook t'es sur coralie mk de toute façon c'est coralie mk quasiment à chaque fois même sur moi le seul ce qui change c'est insta twitter et tiktok je pense si je me tombe pas ouais moi j'ai vu qu'il y avait sur instagram aussi où tu fais beaucoup de stories beaucoup de lives tu parles beaucoup avec les gens qui te suivent c'est un besoin parce que t'es toute seule ou tu le faisais aussi avant non je le faisais aussi avant j'ai toujours été comme ça je trouve ça que c'est important en fait de parler de communiquer de dire un peu qu'est-ce qui se passe voilà donc j'ai toujours été comme ça en vrai j'adore parler je sais pas si ça a été moqué mais voilà j'adore parler je parle sans cesse super question importante primordiale pour la communauté dis-moi Cora y avait-il des fraises à Jumbo ? question de Daryl non y a pas de fraises à Jumbo y avait des oranges qu'est-ce que j'ai vu ? j'ai vu des oranges j'ai vu j'ai vu que des oranges en fait j'avais que des oranges et vraiment même les légumes que j'ai vu c'était grave cher en fait genre j'ai vu des chouchous genre 3 petits chouchous à 150 filles wesh on en parle ou pas là ? on en parle Jumbo ? mais de tous hein tous le font oui c'est tout le monde c'est vrai là mais voilà il y a qui dit tous les gens pensent seulement au supermarché mais il y a tout dans les boutiques aussi tu sais ouais mais moi personnellement enfin du mois où j'habite et tout bah Jumbo c'était le plus facile donc maintenant ça dépend il y a aussi des gens j'ai des potes qui sont pas aussi justement dans les petites boutiques et tout and that's great mais après voilà enfin en même temps je me disais ok on va Jumbo Grandia Fast plus de produits du coup j'ai pas me retrouvé avec voilà mais non non c'était clairement pas la bonne tactique bon Coralie ça c'est quelque chose que tu vas voir souvent Coralie t'as 16 ans tu vois le mec là qui a dit ça à Chic c'est mon pote en vrai donc c'est pour t'embêter c'est sa blague sur tous mes lives sur tous mes lives ils laissent ce commentaire le hashtag mon crush et tout genre c'est tous les lives alors que non j'ai pas 16 ans j'ai 22 ans et laissez-moi quand j'aurai 40 ans ben j'aurai l'air hyper jeune ou pas ou serait-ce que tu vas vieillir d'un coup et que tu vas passer de 16 à 70 merci franchement merci franchement merci on sait pas comment ça peut évoluer comment tu t'es mis à faire des vidéos des photos etc c'est quoi ton parcours ben en fait ça commence quand vraiment ça a commencé avec la photo en fait parce que mon oncle avait une caméra genre c'était un nicole attends ça commence peut-être à quel âge là là quand je commence à toucher la caméra de mon oncle je devais avoir 15 ans 15-16 ans et moi j'avais un petit Nikon Coolpix je pense que je l'ai toujours aussi je savais que tu avais me poser cette question je pense que j'allais mettre toutes les caméras là il te montrer même moi je connais pas les questions que je te posais donc vas-y ma petite Nikon Coolpix vraiment pas une hyper bonne résolution et tout et du coup mon oncle lui par contre il avait un DSLR un Nikon enfin une hyper bonne caméra et quand on se sentait et tout il laissait sa caméra avec moi pour que je fais des photos donc j'adorais ça je sais pas je trouvais ça beau je prenais des photos de tout de n'importe quoi surtout des photos de moi je pense que tout le monde a invoqué que j'ai un petit côté narcissique mais voilà parce que toutes les photos de la nature et tout j'aimais bien ça et petit à petit vraiment justement je revois les vidéos de Stéphane j'ai un autre cousin aussi qui fait des vidéos je revois les vidéos alors juste pour réclasir c'est Mister Grace Stéphane qui est très connu en métropole et à La Réunion qu'on a reçu dimanche dernier dans le live c'est ton cousin exactement mon cousin du côté fraternel en fait lui il est déjà 370 000 abonnés sur Youtube on donnait il va falloir le rattraper il va falloir le rattraper quoi ? j'ai pas entendu il a 370 000 abonnés sur Youtube mais lui c'est bon je veux même pas le rattraper ça va parce que clairement ce qu'il fait c'est ouf donc on verra je vais avancer à mon rythme moi aussi on verra où ça va me mener mais pour l'instant c'est ok mais du coup je regardais beaucoup de vidéos sur Youtube et en fait à l'école j'étais intimidée j'étais pas du tout très populaire tout ça quel genre de vidéos tu regardais ? tu regardais pas que Stéphane qui t'inspirait ? il n'y a pas vraiment un Youtubeur qui m'a inspiré à me dire ok je veux faire des vidéos mais je trouvais ça juste intéressant j'ai toujours été très geek en guillemets pour tout ce qui est montage photo et tout et ça a commencé à m'intéresser en fait je commençais à me dire ok comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce qu'on fait un montage vidéo ça a commencé à m'intéresser et j'étais boulet à l'école genre vraiment j'étais j'étais intimidée à l'école et à la maison ça n'allait pas non plus genre c'était vraiment une phase très j'essaie de me mettre au milieu c'est très compliqué voilà là je suis au milieu ouais et à la maison ça n'allait pas non plus du coup j'avais beaucoup de mal à m'exprimer et au début j'ai commencé les vidéos pour m'exprimer en fait pour aller juste à une caméra ça me faisait du bien genre c'était ma thérapie à moi c'était ta thérapie et j'ai mis une vidéo ouais et fun fact c'est que la première vidéo de moi était une vidéo de moi qui chante je ne compte pas chanter là là c'est mort je l'ai dit tout de suite mais la première vidéo était une vidéo de moi qui chante c'est ça bah si tu as des défis à relever ah oui c'est vrai ah là là mais pas chanter hyper bien tout ça j'ai enchanté comme ça donc la première c'est c'est que tu chantes mais ensuite comment c'est quoi ? une première vidéo c'est que tu chantes en fait et puis après qu'est-ce que se passe ? et après tu te dis bah finalement et après tu vas faire des vidéos un peu drôles et tout tu vois des vidéos un peu humoristiques en guillemets c'était pas très drôle aujourd'hui quand je vois des vidéos je me dis oh what the heck ouais aujourd'hui je me dis qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a des vidéos que tu avais fait il y a quelques mois quelques années ou en les regardant après t'as dit tiens j'ai peut-être l'enlevé celle-là bah je les ai pas enlevées mais je les ai mis en privé genre si tu vois sur YouTube sur ma chaîne y'a plein de vidéos en privé plein de vidéos en privé j'en ai gardé une ouais non j'en ai gardé une parce que je me suis dit ok ça peut quand même être cool pour les gens de voir que bah d'où ma première vidéo tu vois et ensuite voir l'évolution mais j'ai quand même mis pas mal de vidéos en privé j'ai pas le cash les cheveux bouclés la première euh oui pas mis les premières en fait mais c'est je sais pas c'est une vidéo qui a je sais pas ça me rappelle de bons souvenirs du coup je décoche oui parce que pour ceux qui te découvrent aujourd'hui t'as pas toujours les cheveux courts ouais il y a pas longtemps c'était comme ça exactement ça c'est une photo de moi quand j'étais quand même jeune je pense que j'avais 19 ans aussi mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce coup tu dis mais je coupe tout ou c'était un pari c'était quoi une envie une je me suis dit je veux tout couper parce que bah je travaille beaucoup sur moi je suis une personne je travaille beaucoup sur moi t'as pas idée et du coup pour moi c'était très je voulais vraiment atteindre un autre level de self-love et enlever cette chose que tout le monde aime mes cheveux en fait et tout le monde sauf les petits haters voilà mais c'est vraiment les gens me complimentent souvent sur mes cheveux et j'ai l'impression que je me cachais beaucoup derrière mes cheveux du coup je voulais vivre une phase sans mes cheveux et clairement bah je me sens bien même sans aucun regret parce que c'est quelque chose aussi que tu peux tu peux regretter à un moment donné en disant tiens je coupe je coupe pas est-ce que t'as hésité longtemps à le faire c'était un coup de tête et est-ce qu'après t'en as pleuré ou parce que c'est ça faisait un moment que j'en parlais à mes potes j'ai toujours dit à mes potes je sais pas s'il y a des potes dans les lives tu peux comprimer mais je disais sans cesse que ouais vous savez à 30 ans je vais me raser le crâne parce que même quand je voyais des femmes aux crânes rasées voilà je sais pas pour lui par exemple moi je les admirais j'étais genre waouh mais c'est ça fait badass ça fait ça te dégage un truc en fait et pourquoi j'arrive pas à me tenir voilà voilà et je me disais waouh mais un jour moi aussi je vais me raser les cheveux parce que je pense que c'est une phase il faut vivre ça en fait je sais pas je pense que ça ça fait grandir et je sais pas l'année dernière pour Noël j'avais des faux locks genre des faux locks justement que tu peux voir pour le mois de novembre sur la photo donc des faux locks et le jour de Noël en fait je suis partie dans la salle de bâche j'ai enlevé mes faux locks et d'un coup j'ai coupé mes cheveux hyper court et quelques jours après je suis partie voir ma coiffeuse et je lui ai dit bah vas-y on a rasé les cheveux donc ouais mais franchement je pensais que j'allais avoir des regrets et je m'étais habituée à ça je m'étais habituée à ça je m'étais habituée à ça mais après je sais pas j'ai pas eu de regrets même jusqu'à présent j'ai pas de regrets mais je me pousse assez vite comme tu peux le voir donc ouais pas de regrets alors là c'est quoi c'est de laisser cette coupe-là ou de repartir sur sur cette chevelure je ne sais pas encore donc là pour l'instant je vais laisser pousser et après je vais voir mais pour l'instant je laisse pousser je sais pas là clairement je ressens à rien mais j'ai arrêté de me fatiguer avec ça je me suis dit ok ça pousse laisse pousser silence ta pousse c'est tout il y a Alain qui dit la chance que tu as d'avoir des cheveux oui c'est vrai si je pouvais partager j'allais partager vu que j'ai quand même beaucoup de cheveux ok donc là on était sur la partie où tu piques l'appareil photo et tu commences à faire des photos mais de passer de piquer l'appareil photo et de faire des photos pour s'amuser et de soi il y a encore du chemin à faire des fictions quels ont été les tests après ? ouais voilà ok à l'école là t'es toujours à l'école tu y es plus comment t'étais toi à l'école ? ouais t'es toujours à l'école bon élève ou pas bon élève ? ça dépend des matières en fait ça dépend des matières mais ça va j'étais si les profs pouvaient me voir là ils avaient dès que j'étais une bonne élève je pense sérieux ou un peu clown ? les deux justement ça dépend des classes par exemple dans les classes d'or j'étais vraiment le clown de la classe je vais pas le cacher quand j'ai quitté l'école j'ai écrit un gros cours à l'IMK sur le mur parce que je me suis dit les profs doivent se rappeler de moi parce que ben j'ai moqué les esprits dans les classes d'or en fait vraiment j'étais le clown de la classe mais il y avait des matières où j'étais beaucoup plus sérieuse donc voilà mais on va dire que ouais à l'école j'étais vraiment j'étais pas vraiment bavote comme ça j'étais pas comme ça en fait j'étais vraiment enfermée sur moi-même les filles étaient un peu méchantes pas un peu elles étaient très méchantes pas toutes les filles mais tes groupes d'amis c'était plus des mecs ou c'était plus des filles ? ben c'était plus des mecs mais tu vois j'étais à une école où il y avait que des filles du coup c'est vraiment après les heures de classe et tout que je voyais mes amis après l'école mais à l'école je pouvais compter mes amis sur les doigts d'une main quoi deux trois potes assez sympa et vraiment l'une d'entre elles qui s'appelle Isabella en fait on est toujours potes jusqu'à présent je lui parlais de cette idée en fait je lui disais dans les classes d'or justement tu sais je pense que je vais créer une chaîne YouTube je veux faire des vidéos et tout mais j'hésitais beaucoup et Isabella elle m'a boostée de fou elle m'a dit vas-y fais-le t'as envie de le faire fais-le tous les jours en classe elle me disait mais t'as créé ta chaîne t'as créé ta chaîne et franchement même jusqu'à présent je la remercie pour ça parce qu'elle m'a vraiment poussée à créer ma chaîne YouTube d'ailleurs j'ai un tatouage qui est là avec la date de la création de ma chaîne c'est le 19 mai 2015 c'est pas la première vidéo c'est la création de ma chaîne et vraiment elle m'a boostée à fond elle m'a vraiment encouragée bon les premières vidéos voilà c'était pas terrible mais à cette époque bon on va dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas beaucoup de YouTube à Maurice tu vois il n'y avait non et puis YouTube ça a du mal à marcher à Maurice ouais il y a plus Facebook etc faut pas se cacher maintenant il y a des chaînes qui fonctionnent franchement maintenant il y a des chaînes qui fonctionnent et c'est cool parce qu'on va après le confinement et tout après le virus on pense même faire un meet-up enfin mettre un great à Maurice ce qui est quand même cool donc j'ai rencontré les autres YouTubeurs et tout et c'était vraiment sympa le courant est passé et tout et c'était cool mais auparavant quand j'ai commencé moi il n'y avait pas beaucoup de YouTubeurs il y avait quelques-uns mais il n'y avait pas beaucoup de YouTubeurs donc le premier contact avec les réseaux sociaux c'est quoi ? c'est YouTube où tu t'exposes ? à faire des vidéos tout ça ? ensuite j'ai fait ma page Facebook ensuite Instagram et tout ça a commencé avec YouTube mais l'important j'étais sur Facebook mais j'ai commencé les vidéos ensuite j'ai créé ma page sur Facebook et tu crées tes premières vidéos c'est beaucoup d'heures de tournage c'est les premiers montages donc beaucoup beaucoup non ? pas de montage direct ? c'était vraiment des petites vidéos je ne sais pas je vais vraiment chercher une vidéo et te montrer ça te fera rire en vrai mais c'est vraiment des petites vidéos toutes bêtes où je dis des blagues de merde et tout voilà mais je ne sais pas ça a attiré des vues je commençais à avoir des abonnés et je me souviens que quelques mois après on me contacte pour le premier article dans les journaux clairement je ne comprenais plus qu'est-ce qui se passait j'étais là en mode pourquoi est-ce qu'on veut me mettre dans les journaux qu'est-ce que j'ai fait ? mais voilà petit à petit premier article deuxième article troisième article d'ailleurs dans ma chambre j'ai un cadre avec les articles et tout un gros cadre avec les pages des articles qu'il y avait sur moi mais voilà on va dire que ça a commencé comme ça et quand tu vois les articles comme ça c'est quoi ? c'est une fierté c'est une sorte de récompense c'est une fierté par rapport à la famille aussi en disant hé regarde enfin moi c'était plus je sais pas il y avait beaucoup plus d'émotion de me dire que ouais tu vois tu commences avec rien et finalement t'as grandi grandis grandis donc même jusqu'à présent je regarde et je me dis pas oh wow je suis hyper fière de moi mais je me dis wow regarde t'as commencé là et on va me tuer aujourd'hui et continuer d'avancer en fait tu vois comme ça comme ça ouais et justement j'avais toujours mon Nikon Coolpix la qualité des vidéos était méadique le son était méadique je mettais un filtre dégueulasse sur mes vidéos je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je faisais ça mais je le faisais on fait tous ouais voilà et ensuite petit à petit j'ai rencontré Grégory je sais pas si je connais Grégory du coup genre Grégory du studio Pissa d'accord donc je vois oui ouais on s'est rencontré et il faisait aussi des vidéos et lui il avait une bonne caméra il avait un Canon je crois qu'il a toujours ce Canon et donc on est devenu pote et tout il m'a dit bah tu sais je vais t'aider avec tes vidéos de temps en temps je viendrai chez toi et on va faire des vidéos donc Grégory m'a beaucoup aidé genre parce que j'avais pas encore assez d'argent pour m'acheter une bonne caméra et tout et Grégory venait chez moi on a fait des vidéos un peu plus travaillé la vidéo des cheveux c'était avec Grégory donc yep voilà avec son Canon et petit à petit voilà on continue on continue je finis l'école j'ai continué à faire des vidéos en attendant je finis l'école je commençais à bosser dans un domaine qui me plaît en fait justement tout ce qui concerne la vidéographie et les réseaux sociaux ok et je fais toujours ça jusqu'à présent et là petit à petit j'économise j'achète ma première caméra et j'ai commencé à enfin on a vu l'évolution en fait on a vu l'évolution des vidéos on a vu que ça a changé comparé à mes premières vidéos n'allez pas voir la vidéo des cheveux bouclés s'il vous plaît non non n'allez pas la voir dès que je dis ça on a dit ah bah mince ah pardon j'avais pas vu désolé mais voilà ça date maintenant quand tu regardes les vidéos maintenant c'est un grand changement et je pense que même dans 5 ans bah les vidéos que je fais aujourd'hui bah il y aura quand même une évolution dans 5 ans mais je redraite pas en fait ça me fait plaisir de voir ça là je vois juste une Coralie elle avait pas sa caméra elle avait pas un gros logiciel de montage et tout mais elle faisait quelque chose qui la rend heureuse en fait et c'est toujours le cas jusqu'à présent c'est juste que j'ai pu acheter des équipements maintenant je fais les montages un peu plus pro et tout mais c'est toujours la même passion plus de temps là après dans quel moment est venu le collectif Studio Kissi ça alors le Studio Kissi ça c'était justement ma dernière année au collège donc la HSI je sais pas comment on appelle ça maintenant grade je sais pas quoi bref mais la HSI ce qui s'est passé c'est que j'avais une interview pour le magazine essentiel et on m'a on m'a dit que bah justement que j'allais être avec Alessia je connaissais pas Alessia on m'a dit qu'Alessia était aussi une youtubeuse et je la connaissais pas et Alessia c'est aussi elle est aussi dans le studio Kissi ça en fait donc on est parti pour l'interview j'ai bien passé j'ai rencontré Alessia le courant est passé vraiment franchement c'est direct dès qu'on s'est rencontré c'était boum voilà je suis ta grande soeur t'es ma petite soeur c'est bon vas-y direct et après on m'a dit que j'allais avoir un meeting avec de la boîte où je bosse maintenant et je savais pas du tout qui c'était je savais pas du tout à quoi m'attendre et là en allant au rendez-vous il m'a dit qu'il a vu mes vidéos et tout et qu'il voit vraiment un potentiel en moi qu'il aime vraiment ce que je fais que je dégage beaucoup de pefs et tout et si ça m'intéresse ça justement de bosser sur quelques projets ici donc à noter que j'étais déjà majeure donc ouais je note c'était pas du tout j'étais très majeure ma dernière année au collège donc tous les samedis on se retrouvait donc le studio qui c'est ça il y avait pas encore le nom il y avait rien mais on voulait bosser sur un concept et donc tous les samedis on se retrouvait et on travaillait dessus petit à petit il y a eu le nom parce que le nom c'est hyper drôle parce qu'on voulait vraiment un nom on s'est dit ok pour les gens on va les voir ça allait être quoi la réaction on s'est dit qui c'est ça qui c'est ça studio qui c'est ça voilà c'est venu comme ça et on a commencé et justement c'est comme ça que le studio qui c'est après genre on se voyait tous les samedis au bureau et on a bon si c'est du concept on s'est dit ok on peut faire ça 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 mais pour le coup maintenant c'est aller en France et là on est vraiment en pause on verra ce que ça va donner mais pour l'instant pause pour tout je parle beaucoup non non c'est bien moi ça me change ça me change donc il y a eu le studio qui c'est ça et après du coup il y a eu Instagram qui a commencé à être connu qui est arrivé après YouTube avec après Facebook et tout et si aujourd'hui tu dois choisir un seul des réseaux entre YouTube Facebook Instagram ou TikTok tu gardes lequel ? quoi non un seul déjà TikTok je l'enlève ok si je dois choisir mais clairement je ne peux pas choisir mais je vais essayer de faire un fois pour jouer le jeu tu vois TikTok ça ne me dérange pas je l'enlève bon qui te reste YouTube Facebook et Instagram YouTube c'est une valeur sentimentale exactement YouTube c'est une valeur sentimentale Facebook sur Facebook et pareil sur Instagram franchement Facebook et Insta ils sont hyper actifs du coup oh là là c'est dur bah je dirais que je god god oh mon dieu c'est hyper dur en vrai je god Insta pourquoi ? parce que sur Insta j'ai l'impression que la communauté Facebook et Instagram enfin elle est très présentée en Insta même la communauté Facebook est présentée en Insta et si je dis sur Insta je peux mettre des photos donc voilà quoi je me dis que je god Insta mais clairement je ne choisis pas franchement parce que voilà moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux je ne le cache pas on voit souvent les défauts des réseaux sociaux on dit souvent voilà les réseaux sociaux ça fait ça 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 mais moi voilà c'est vraiment c'est quelque chose qui me plaît qui me passionne c'est même mon boulot je travaille dans ce domaine donc voilà est-ce qu'aujourd'hui on pourrait imaginer un confinement sans les réseaux sociaux on se deviendrait fou oh moi je passe non moi je dis clairement non toi tu communiques beaucoup avec ta communauté et tout j'ai entendu qu'il y avait un live aussi ce soir sur ton insta ouais peut-être peut-être qu'il y aura un live peut-être pas ça dépend vraiment on donne rendez-vous quand tu fais un live comme ça t'as combien de personnes qui participent qui posent des questions etc parce que on a l'impression de voir en fait de l'extérieur une copine qui parle avec ses potes ouais pour moi c'est je sais ma communauté je la considère comme ma famille en fait vraiment je l'ai toujours dit parce que je sais pas pour moi une famille qu'est-ce que ça fait ça te soutient ça t'encourage pour atteindre tes rêves et c'est un peu ce que fait ma communauté et c'est grâce à elle que j'ai des projets j'ai des contrats et du coup je dis toujours que la MK Team c'est une famille une famille qui ne cesse de grandir et ça va jamais changer je déteste le thème fan j'ai jamais depuis 2015 j'ai jamais dit le thème fan ça me c'est une communauté c'est une communauté qui a envie de suivre des gens qui n'ont pas envie du coup je reçois des messages ah mais je suis trop fan de toi je t'ai genre non on peut être cousine si tu veux je t'adoppe on sera cousine exactement c'est une pomme de feu exact et on m'a dit à que qu'est-ce que tu m'as dit déjà j'ai oublié non non combien il y a de personnes qui discute avec toi le soir etc sur les lives qui regardent les stories etc parce que t'as quoi 33 000 40 000 abonnés je sais plus ouais j'en suis en insta je pense qu'on vient d'atteindre 35 000 donc yeah merci pour ça en passant les gars je pense qu'on a mis une story à peu près de ça je faisais des courses je pense qu'aujourd'hui on a atteint aujourd'hui ou hier on a atteint 35 000 parce qu'il n'était pas là donc yeah et voilà on coupe un gâteau on mange un rôti oui j'ai rôti à côté de moi t'arrives à faire des rôti sans farine mais bah là ce qui s'est passé c'est que ma maman m'a fait des rôti elle m'a fait environ 10 rôti elle m'a dit vas-y gode au congélo parce qu'elle sait que j'adore manger les rôti justement elle sait que c'est compliqué en fait avec tout ce qui se passe elle sait que j'arrive pas elle m'a fait pas mal de choses elle m'a fait des rôti elle m'a fait des rôti elle m'a fait des rôti je sais pas mais elle m'a fait des gâteaux de duval donc voilà et donc j'ai eu des rôti pour manger mais ouais si on va dire pour les lives sur insta quand je fais un live ça dépend en fait tu vois il y a des soirs il y a plus de gens mais environ bon hier enfin hier j'ai fait un live sur facebook donc il y avait environ 200 personnes qui m'ont guardé si je m'entends pas je sais pas combien de personnes au final mais je voyais le maximum que j'ai atteint c'était 200 et quelques ou 300 et quelques je m'en souviens plus et sur insta sur insta je sais pas vraiment mais ça atteint les minimum 1000 personnes maximum je sais pas genre pas tout d'un coup mais à la fin du live tu sais on te dit combien de personnes ont vu le live et je sais que c'est minimum 1000 personnes et maximum je me souviens pas ok est-ce que aujourd'hui tu te rends responsable quand tu envoies des messages que t'as des messages forts aussi de temps en temps sur sa façon d'être ou de vivre etc peut-être un petit côté féministe de temps en temps donc t'as des messages forts est-ce que ce message là tu sais il peut être écouté alors même si vous influencez en n'existe pas mais tu es un peu la grande sœur de beaucoup de monde je pense ouais la cousine la bonne pote la grande sœur etc donc la parole que tu peux avoir peut avoir son importance aussi sur les gens qui se regardent est-ce que aujourd'hui les mots sont mesurés tout ça ou tu dis vraiment ce que tu penses c'est vraiment hyper franche et oui je suis féministe je ne le cache pas je l'ai même dit dans un article sur mon blog récemment que oui je suis féministe tout le monde le sait je pense que si t'as pas compris que je suis féministe il y a un gros problème là mais je préfère le terme humaniste parce que ok féministe on te dit voilà tu veux l'égalité homme-femme et tout mais moi j'aime le terme humaniste parce que ces inégalités ça n'existe pas que pour les hommes les femmes c'est aussi les gens blancs les gens noirs il y a beaucoup d'inégalités en fait donc je préfère le terme humaniste parce que toutes ces inégalités ça s'arrête mais aussi oui effectivement et en même temps moi je me dis à quoi ça sert que t'as une plateforme t'as des temps que tu fais pas passer des messages donc j'essaie de faire vraiment de mon mieux pour passer un maximum de messages et même quand je regarde mes séries tu vois qu'il y a des messages derrière en fait même la série actuelle ça parle des troubles mentaux parce que moi je trouve qu'on n'en parle pas assez moi-même j'ai souffert de dépression et d'anxiété en fait je souffre toujours mais beaucoup moins qu'auparavant quand j'étais ado mais on en parle par exemple j'ai eu une crise d'angoisse au boulot et les gens ne savaient même pas qu'est-ce que c'était en fait et c'est ouf de te dire que les gens ils sont pas au grand de qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse alors que beaucoup de gens en souffrent donc je passe un maximum de messages mais il n'y a pas de franchement je parle sans filtre et vraiment j'ai vraiment après m'accepter à m'accepter comme ça que j'ai mon opinion je t'impose pas mon opinion pour autant genre je vais te dire moi je pense ça mais tu as le droit de penser différemment je veux pas me bagarrer avec toi au contraire dis-moi toi comment tu vois la situation et on fait un passage tu vois comment moi je vois les choses mais je vois comment toi tu vois les choses et on grandit genre je préfère voir ça comme ça mais pas de débat hyper brutal et tout pas du tout pas ça il n'y a pas de il n'y a pas de crise que je ne parle pas je ne me dis pas ok maintenant tu donnes ton avis par rapport à des situations que tu peux vivre dans la journée dans la semaine et peut-être des choses qui te choquent qui te marquent et tu as envie de le partager de dire ce que tu en penses et c'est plutôt ça il n'y a pas d'hypocrisie je ne vais pas me dire ok il y a 35 000 personnes qui me suivent sur Insta donc je n'ai pas parlé de ce sujet j'ai fait attention à ce que je dis pas du tout vraiment je pense que je suis une des personnes les plus franches que tu vas rencontrer de toute ta vie donc voilà mais voilà il n'y a pas de crise il n'y a rien j'essaie vraiment de rester moins je n'essaie pas en fait je reste au moins je reste Coralie avec sa grande gueule tchin bah ouais c'est l'heure de l'apéro en principe c'est l'heure du goûter là aujourd'hui on fait l'heure de l'apéro pourquoi pas yeah si tu dois garder un seul souvenir ok de tes lives de tes vidéos etc des retours des commentaires que tu as eu le plus beau la plus belle marque d'amour que tu as eu de la part des gens qui te suivent un souvenir c'est pas obligé d'être une vidéo en fait non sur une vidéo que tu as publiée ou sur un live ou sur une photo le commentaire qui t'a touché le plus en disant waouh quand même il y en a trop ouais est-ce qu'il n'y en a pas un qui t'a marqué il y en a un que je ne sais pas avec ton top 3 je ne veux pas en parler parce que j'ai l'impression que c'est très personnel genre c'est pour ça que je ne veux pas il y en a un qui m'a vraiment marqué et que même quand je fais des vidéos jusqu'à présent je pense toujours à ça mais je ne veux pas en parler parce que c'était hyper personnel je pense pour la personne on va juste dire que cette personne vivait en guillemets on va dire que cette personne vivait quelque chose de pas juste et qu'elle a vu une de mes vidéos et qu'elle a sauté le pas et qu'elle est partie de dénoncer ces personnes qui lui ont fait du mal et me dire que j'ai réussi à libérer d'une personne une personne de ce mal en fait des choses pas bien qui se passaient c'était ouf franchement c'est un truc qui m'a moquée vraiment et j'ai su que c'était vrai parce que il y avait même des ortiques à ce sujet du coup au début je pensais que c'était bon pas une blague mais je me suis dit écoute c'est que c'est un message j'ai répondu et tout mais après quand j'ai vu les ortiques qui parlent de ça j'étais en mode like bro est-ce que tu te rends compte t'as peut-être sauvé une personne et juste en faisant tes vidéos en passant des messages et voilà c'était ouf ok bon après je suppose qu'il y a des haters aussi sur les commentaires bon ben je pense que quand tu t'exposes aux réseaux sociaux et tout c'est un peu il y a le pour et le contre j'ai plus de enfin j'ai plus de je sais pas de commentaires positifs que de commentaires négatifs donc voilà ben regarde je te kiffe je te kiffe je vous kiffe aussi qui se kiffe là-bas t'as dit quoi je me kiffe aussi non j'ai dit je vous kiffe aussi mais je me kiffe aussi je me kiffe aussi mais je me kiffe aussi moi aussi non mais c'est bon il faut se kiffe je me kiffe aussi mais je me kiffe aussi voilà Vincent qui te dit bravo Coralie salut Vincent what's up la prochaine fois moi et Vincent singing challenge or something quels sont les alors les souvenirs etc aujourd'hui tu arrives à en vivre de ces vidéos etc ou t'as d'autres boulots à côté on connaît tous des artistes et des gens qui font des vidéos des chansons et qui sont plus d'avoir un boulot à côté pour payer les charges à la fin du mois pour vivre est-ce que toi tu fais partie de ces artistes qui arrivent à vivre complètement de ton art et de ton travail de photos vidéos reportages ce que tu veux ou t'es mieux de faire quelque chose d'autre à côté sans entrer dans le détail alors ben j'ai mon boulot mon full time job comme on dit j'ai un boulot mais après de côté tu vois j'ai mes campagnes insta j'ai mes placements de produits comme on dit je déteste c'est ferme les placements de produits et tout mais j'ai un boulot aussi donc je fais les deux et moi ça me plaît j'aime être ça va être bizarre en fait mais j'aime être débordée j'aime avoir plein de trucs à faire du coup même faire que j'ai jamais été monétiser ma chaîne youtube de toute façon je fais pas assez de vidéos pour ça mais pour contre il y a un chat quand tu seras domicilié à maurice sur la chaîne youtube je pourrais pas te monétiser maurice n'est pas monétisable il y a certains qui ont réussi à monétiser leur chaîne parce qu'ils sont au royaume uni ou en france etc mais si elles sont hébergées maurice je sais pas comment ils ont fait mais j'ai entendu quelques trucs je suis pas rentré dans les désirs ça me concerne pas non plus mais moi ma chaîne n'est pas monétisée mais par contre sur facebook et insta si je me suis fait de l'argent grâce à quelques vidéos grâce à des photos et tout mais faut comprendre que quand je travaille avec une moque et ça tout le monde le sait je vais vraiment voir regarder qu'est-ce que la moque dégage faut vraiment que la moque elle me ressemble faut vraiment que voilà je me retrouve dans cette moque faut que les valeurs de la moque soient en accord avec mes valeurs à moi et donc c'est peut-être pas 100 000 roupies comme ça pour en faire la promotion et te dire que t'aimes bien et que t'aimes pas t'accètes ou tu refuses ? non honnêtement ça s'est déjà passé bon je vais pas dire le prix mais on m'a déjà proposé ça plein de fois et c'est clairement non quand je consomme pas un produit quand j'aime pas un produit je vais pas promouvoir le produit parce que pour moi si je le fais c'est un manque de respect envers ma communauté d'accord pour 2 millions de roupies tu le fais ou pas ? non je m'en fous franchement j'en chante I don't care mais c'est juste c'est une question de respect pour moi le respect c'est vraiment la base de tout en fait et pour moi je dois respecter ces gens qui sont là en train de me suivre qui regardent mes vidéos et rester vraie parce qu'au final si je suis là promouvoir tout et n'importe quoi mais à quel moment tu sais que je suis vraie à quel moment tu sais que voilà non je préfère promouvoir que des mocs que j'utilise des mocs que je sais qui dégagent quelque chose de bien comme actuellement je pense que tout le monde sait que je travaille avec Dove je suis une des ambassadrices de Dove à Maurice et clairement le message m'a touchée parce que Dove veut vraiment représenter la femme mauricienne et quand tu vois les photos de Dove il n'y a aucune retouche genre même pas la lumière et tout on a fait un concept mais genre aucune retouche c'est les photos et tu vois vraiment faire des économies c'est pas une question de retouche mais vraiment la moque veut vraiment que toutes les femmes se sentent représentées et ça je trouvais ça beau donc quand je travaille avec une moque je regarde tout ça je regarde vraiment par exemple c'était Stéphio les animaux je vais voir tout ça il y a beaucoup de choses avant que je travaille avec une moque il se passe beaucoup de choses mais j'ai refusé beaucoup plus de contrats que j'en ai accepté et il y a beaucoup de moques qui ne m'aiment pas à cause de ça sans dire la marque parce qu'ils ne peuvent rien mais quel est le produit ou le style de produit qu'on t'a proposé et où tu dis mais pourquoi quoi pourquoi mais à quel moment tu penses que je vais accepter il y a eu une fois où on m'a proposé des boissons énergisantes alors que tout le monde enfin je l'ai dit plein de fois que je ne bois pas de boissons énergisantes et du coup je ne sais pas ils sont venus me proposer ça j'ai refusé et ils ont un peu insisté en fait j'étais en mode non mais voilà tu auras du fric tu auras ça j'étais genre non mais je ne bois pas je ne consomme même pas le produit pourquoi je vais le promouvoir maintenant je ne le dis pas c'est que les boissons énergisantes etc mais il y avait quand même eu un petit un petit conflit parce que je ne voulais pas le faire mais je ne l'ai même pas fait au final parce que voilà je reste vrai je reste moins donc oui les gars je n'ai pas promouvoir des produits de merde qui se quisse c'est que eux au pied ils ratent une campagne sur un produit si tu ne respectes pas toi-même en fait à promouvoir des produits auxquels tu crois et auxquels qui te paraissent alors que toi tu peux te griller totalement par rapport à ta communauté si demain tu promouves un truc qui est bidon mais juste pour l'argent et c'est vrai qu'il y a besoin quand même d'argent à la fin du mois pour payer les charges et pour vivre c'est justement pour ça que j'ai un boulot à plein temps tout ton boulot tu vois ça c'est je l'ai dit à plein de gens parce que beaucoup de gens m'ont dit mais tu peux gagner ta vie juste en faisant tes trucs d'influenza et tout c'est vrai pourquoi j'ai un boulot à plein temps c'est justement pour avoir le choix pour pouvoir me dire si je ne veux pas accepter cette campagne je ne l'accepte pas et moi je sais que je travaille et qu'au final j'aurai mon salaire et que ce petit truc d'influenza je le fais juste quand j'ai envie de le faire je le fais par passion parce que j'ai envie de faire du contenu j'ai envie de bosser avec cette moque mais je ne suis pas obligée de le faire pour avoir de l'argent tu vois ce que je veux te dire donc avoir un boulot à plein temps pour moi c'était une manière de voilà t'as compris hier tu as reçu deux défis on a reçu Anastasia Duval et Jerry de Sherry FM Réunion ils t'ont lancé deux défis par lequel veux-tu commencer Coralie ? celui de Jerry parce que je sais que c'est le plus facile par contre celui d'Anastasia clairement avec mes pieds en compote là je pense que je vais t'envoyer une vidéo tu vas le passer dans le prochain live c'est toi c'est toi et le respect de ta communauté je sais pas c'est comme tu veux c'est ça je vais t'envoyer une vidéo c'est toi et ta conscience Coralie boit que de l'eau et du thé je vois les commentaires en même temps oui 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 non je bois aussi je bois coca tout ça j'adore boire coca mais là par exemple je bois du thé j'envoie du thé c'est ma vie le thé c'est ma vie je sais ce que tu viens de faire c'est moche que tu viens de faire tu fais du placement de produit sur ma chaîne t'es en contrat avec coca mais non tu peux pas montrer coca d'accord on est d'accord vas-y à profite fais toi plaisir c'est pas ma faute mais j'aime ça tu le renverras la vidéo il faudrait faire une rallonge pour Coralie coca non tu l'as dit spontanément on fait le défi de Jerry ouais c'est ça on fait le défi de Jerry par contre t'es figé et ensuite celui d'Anastasia comment tu fais pour celui d'Anastasia ? c'est bon c'est revenu celui d'Anastasia du coup je crée une vidéo et tu vas le passer dans le prochain live on va voir ma tête dans ton prochain live parce que quand même celui d'Anastasia je dois me filmer je peux pas faire ça là tu peux poser ton téléphone t'as de la place à rien ou pas ? j'ai un short sur moi pareil pour moi je blague pas hein allez on y va et bah vas-y fais celui de Jerry puis tu m'envoies la vidéo et on passera lundi il n'y a pas de live demain et après-demain c'est le week-end et le prochain live ça sera lundi avec Alain et bah on y va c'était l'y tourner le nez bouché c'est ça ? ça va être dégueulasse tu vois j'ai fait ça il y a la mort qui coule ouais ouais je connais les paroles il y a les paroles je connais les paroles mais je connais c'est que le refrain non ? non non c'est toute la chanson 4 minutes 42 ah j'ai les paroles toute la chanson ? non non c'est quoi ? c'est le refrain là ? ouais un petit couplet avant dis-moi c'est le refrain s'il te plaît c'est le premier couplet jusqu'au refrain à la fin du refrain vas-y on t'est content mais vraiment tu es moqué de moi il y a des chances comment on brise une carrière est-ce que vous m'entendez là ? ok attends la blancherie ok allez j'y vais je vais faire ça il va être sur les cordes devant sur les cordes arrière il tourne il tourne cette vidéo va me suivre à vie je vais continuer je vais couper juste ce moment là sur les cordes devant sur les cordes arrière il tourne il tourne lève sa veille là-haut et mec lève ta veille s'il te plaît quand je dis ça merci tu sais qu'à chaque fois tu m'entendres il faut que tu recommences attends où je suis arrivé ? oui il lève sa veille là-haut oui mais c'est pas ma faute je lis les paroles en même temps je connais les paroles vas-y lis les paroles j'ai chanté là quand même non mais tu vas le refaire là tu peux faire cette vidéo tu peux faire un mème tu peux faire un gif tu peux faire c'est tellement prévu regarde tu vas le faire toute seule en fait j'aurais non bah écoute non non ça compte pas t'as rompu tous les trois mots Coralie je veux bien qu'on soit de mauvaise foi mais faut pas abuser là on est au top de la mauvaise foi mon dieu déjà je te mets toute seule et tu fais le refaire toute seule et je reviens moi quand t'as fini le refaire sinon je reviens pas allez à tout de suite toute seule t'es sérieux là ? oh my god oui oui toute seule oh salut les gars bonsoir ok j'y vais ok j'y vais j'y vais voilà je suis là ok alors et sur les corps devant sur les corps derrière l'y tourner l'y tourner sur les corps devant sur les corps derrière l'y tourner mette cela mais là-haut oh la 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 l'élève se lave et là-haut oh la 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 c'est bon là me dis pas que c'était de la mauvaise foi là là on aura la guerre la guerre j'ai même Merci, Géry, pour ce défi. Merci d'avoir réalisé ça. Vas-y, fais-nous la roue maintenant. Va mettre un truc en bas et va faire la roue. Je me obsiffe. Avec mes pieds là, je fais la roue. Avec ma sciatique, je me retrouve coincée comme ça dans mon apache jusqu'à la fin du confinement. Oh, mince. Attends, il y a un chien qui dit... Allez, vas-y, Cora. Ça y est, c'est fait. C'est fait, hein ? On ne le regarde pas. Oui, oui, il y en a qui ont compris ce que j'ai fait. Ah, Tina. Bon, ok. Tu vas t'enregistrer, tu as jusqu'à dimanche soir pour t'enregistrer, pour faire la roue en chantant. C'est la roue en chantant. Et du coup, il n'y a pas... Je dois chanter une chanson spéciale ou c'est une chanson de mon choix ? Non, vas-y, choisis. Ok. À ta place, j'aurais pas dit ça, mais ok. Je choisis ce que tu veux. Tant qu'on peut diffuser sans être coupé par Facebook. Vas-y. Fais ce que tu veux. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Coralie ? Ça fait déjà une heure qu'on est là. C'est vrai ? C'est passé hyper vite, ouais. Eh ouais, je sais. Merci, merci. J'avais prévu. On fera enfin notre live. Là, c'était une condition un peu bizarre où tu étais passé une journée hyper galère et tout. Je voulais pas trop... Je pensais vraiment, je me suis dit, écoute, j'y vais à 9h. Tu veux quoi ? Max 2h, je retourne à la maison. Et là, clairement, à 2h, c'était ouf. Oh, arrêtez, une aspiration. Kiss, kiss. Kiss, kiss, Mélissa. Fun fact, je m'appelle. Mélissa, moi, excuse-moi, avec un seul L. Mélissa, m'appelle. Ouais, t'as mon mère. Excuse-moi. Tu veux baffe ? Viens, viens ici. Ah, tu peux pas sortir de chez toi. Ah, excuse, c'est facile. Non, excuse-moi, si, si, mais non, ton coul, hein. Excuse-moi. C'est bien ton côté feufel, par contre. Bah oui. Ce qu'on fait, de toute façon, je pense qu'on va rester en confinement encore un petit bout de temps. Ça va pas s'arrêter demain ou après-demain. Cette émission, elle s'arrête le jour où on est libérés. Voilà, mais c'est triste, wesh. Après, tu feras plus de live ? Tu feras plus ce live, voilà. Là, c'est vraiment, et toi, tu fais quoi ? Parce que non, parce qu'après, moi, j'ai un travail. Je reprends le travail, tu sais. Moi aussi, tu l'as dit. Moi, j'ai dit, tu fais plus de live, alors que moi aussi, je bosse, donc... Non, non, c'est pas ça. Non, non, mais vraiment, là, le but, c'est de passer un moment avec les gens qui sont confinés parce que l'émission, on l'a créée parce que j'en avais marre, moi, à la télé, de voir les compteurs de gens qui étaient malades ou de morts, etc., et qu'il n'y avait que ça à la télé et qu'il n'y avait pas encore tous les déviassements. Aujourd'hui, sur tous les lives, Insta, Facebook, YouTube, tout le monde fait des lives, mais quand on a commencé à le faire, voilà, ça a débuté un petit peu et c'était juste, voilà, passer un bon moment avec les potes, avec des gens qu'on connaissait sans connaître. On se connaissait, nous, par gens interposés, etc. C'est juste passer un bon moment avec tout le monde partagé à la cool comme à la maison, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix, on est à la maison et c'est juste dire aux gens « Restez chez vous » pendant qu'il y a des gens qui prennent soin de nous, le personnel hospitalier. Toi, aujourd'hui, tu en as croisé des agences sécurité, des policiers, des caissières. Oui, c'est sûr. Même la caissière, quand je suis partie, je lui ai dit franchement merci et courage, quoi, parce que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Et ça coûte rien de dire merci quand on passe en caisse ou quand il y a les bouleurs que vous croisez le matin qui ramassent les poubelles, etc. Voilà, c'est des gens qu'on oublie, en fait, le restant de l'année et là, on s'aperçoit à quel point ils sont importants. À quel point ils sont importants, exact. Mais moi, vraiment, je pense que tout le monde sait… Bon, je me suis… La tenue que j'ai portée aujourd'hui, j'étais dans un jeu vidéo, en vrai. J'étais dans un jeu vidéo. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, on va dire que… Voilà, j'ai vraiment remercié les gens que j'ai croisés parce que ça ne doit pas être easy de laisser sa famille à la maison et de venir bosser dans des conditions comme ça en sachant qu'il y a un virus que tu ne vois pas mais que tu peux le choper comme ça, quoi. C'est clair, c'est clair. Tina, merci de rien. Merci à vous de nous regarder, surtout de nous supporter depuis une heure. C'est tout de me supporter depuis une heure. Voilà, c'est juste… Ce truc-là, il est juste là pour dire voilà, merci aux gens qui sont là. Nous, on n'est pas victimes. On est juste coincés à la maison pour aider ceux qui sont vraiment victimes. Voilà, les victimes, ce n'est pas nous. Donc, il faut respecter et en respectant ça, on va pouvoir les mettre dans un confort de travail peut-être un peu plus agréable que s'ils avaient 4000 personnes qui étaient en devant la porte pour être hospitalisés, etc. Donc, c'est juste la seule chose qu'on peut faire. Voilà, merci aux pompiers. Voilà, il y a plein de noms, mais voilà, ceux qui bossent en ce moment, ils le savent. Merci de nous rendre service et merci d'avoir quand même des rayons qui sont plus ou moins pleins le matin. Il y a plein de corps de métier. Tous les rayons n'étaient pas vides, en fait, tu vois. Non, mais voilà, il y a des gens qui, puis demain matin, ils vont remplir, ils vont travailler toute la nuit pour remplir les rayons, etc. Et s'ils n'y vont pas, parce qu'il y a un risque aussi, je ne serais pas forcément moi à l'aise d'aller dans le magasin la nuit pour les remplir alors qu'il y a plein de gens qui sont infectés ou pas. Il y a une angoisse. Déjà, quand tu vas faire tes courses, tu as une angoisse, toi, de l'attraper ou pas ? Non, mais tu n'as pas idée. J'étais là avec mon hand sanitizer et tout. Enfin, bref. C'était très stressant, mais ça aurait pu être pire. Du coup, comme je l'ai dit sur Insta, je n'ai pas de plan, j'ai réussi à faire quelques courses et tout s'est bien passé. Les policiers ont bien contrôlé tout ce qui se passait et tout. Du coup, je n'ai pas de plan non plus. Je m'attendais à pire, en vrai. On ne peut pas. Oui, tu as attendu 6 heures. C'est comme ça. D'une, ça occupe, ça te fait prendre l'air parce que ça faisait un bout de temps que tu as pris l'air. Et puis, de revoir un peu de gens aussi parce que le virtuel, ce n'est pas la même chose non plus. Il faut respecter ça. Gros bisous et merci à ceux qui prennent soin de nous. Tu as une dernière mission, Coralie, avant de partir. Tu dois lancer un défi à Alain Ozone qui sera notre invité lundi. Est-ce que tu me souviens-tu à l'invité ? Voilà, Alain Ozone. Animateur, comique, etc. Il y a un animateur. Du coup, qu'est-ce que je peux lui dire de faire ? Laisse-moi réfléchir. Ah, j'ai un truc en tête mais Clément, il va me détester. Il va me détester. Attends, lui, il fait des défis. Il fait des lives où il s'est rasé la moitié de sa barbe et sa moussa. Donc, il est prêt à tout. Tu peux y aller fort. Ah oui, c'est un grand malade. Je t'entends très mal. Je ne sais pas pourquoi. C'est un grand malade. Ok, ah ok. Du coup, si c'est un malade, je vais dire moi, j'aimerais bien qu'il twerk pour nous. Qu'il twerke ? Mais t'es une enfoirée. Toi, il ne faut pas t'avoir comme amie. Je veux qu'il twerke. Ça va, hein ? Pas un twerke hyper sexy mais je veux qu'il twerke et qu'il nous montre comment il bouge. Ouais. Je trouve que c'est un très bon défi. Tu as compris, Alan ? Il va falloir twerker lundi à 16h dans le live. Ah, mais sur quelle chanson ? Sur Megatron de Nicki Minaj. En plus, à choisir sa chanson. Mais pas trop non plus en mode normal pour pas qu'il coupe le live. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Peut-être dans d'autres conditions. J'avais plein de défis prévus mais on les fera une prochaine fois. Je pense qu'on va rester consens encore un petit bout de temps donc on va se revoir. Ouais. T'es contente ? Ouais. Yes, on va se revoir. Ne t'inquiète pas. Invite-moi quand tu veux. Je serai là. Voilà. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes super nombreux d'avoir suivi ce live. Puis à le revoir, mon plaît, ton replay. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité en passant. J'oublie les manières là. Mais il ne faut pas. Merci à toi d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté. D'avoir répondu au message. Voilà. Bon, allez. Prenez soin de vous et des autres. Bisous à tout le monde. Bisous. Bye bye tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.